J'ai amené nous devant la police, c'est-à-dire que la collectivité prend note où il peut suspendre l'ensemble des erreurs supplémentaires pour le personnel de la collectivité. Il nous faut rappeler que, quelle que soit la décision de l'autorité d'être prise, il faut d'abord passer par les instances. Donc ça veut dire qu'à l'air, nous n'avons pas de CST, donc ni des propositions qu'il a faites et des analyses qu'il a faites au niveau du CST, avant nous prendre note de service et nous passer pour le personnel et qu'il a effectivement porté à tête à, je dirais, conditions sociales à les agents. Et je dirais encore plus, qu'il a porté aussi en tête à ces dispositions, je dirais, d'organisation du travail. Donc ça veut dire qu'à Jodela, nous poser en revendication au niveau de la collectivité où effectivement, nous voyons un préavis de grève qui prend effet mercredi dernier, où là, effectivement, nous commandons un retrait pur et sympa notre lassa au niveau de la collectivité et que nous reviennent à la table des négociations. Donc, bon matin, là, c'est qu'apparaîtement, puisque Jean-David Neve, les camarades, devant la police de Bémaro, où là, nous avons appris que, mais Bémaro a décidé, plus ou moins simplement, de supprimer les heures supplémentaires à l'ensemble des services à la commune. Et singulièrement, à la police, tout le monde nous regarde, ce n'est pas possible. Parce que là, nous voyons, nous avons un service de sécurité au niveau de la commune, ni de bittin qu'on a fait en dehors des cadres, en dehors des clous, comme on a dit, malheureusement, c'est ça qu'on a décidé. Si c'est un service au rabais, peut-être que c'est ça qu'on a décidé, nous pouvons arriver à ça. Mais pour le moment, ça, nous a dit, il n'est pas question de supprimer. Pour un autre supplémentaire, au moment où nous avons parlé, parce que les camarades, puisque Jean-Bien, ils ont remonté par rapport à ça. Et nous avons attendu que la revienne cette décision à ça. Et donc, nous là, nous avons attendu, nous tranquilles. Voilà.